... Avec la directive numéro 14 du Premier ministre, recommandant la digitalisation sécurisée de tout le processus d'organisation des examens, nous avons un rapport avec notre ministre de l'Education nationale, Moustapha Mambagirassi, avec notre équipe technique de la direction des examens et concours, nous avons entamé la dématérialisation, la digitalisation de tout le processus de l'organisation des examens. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que depuis l'enrôlement des candidats jusqu'à la publication des résultats, en passant par l'instruction, en passant par les commissions spéciales, tout est digitalisé à travers la plateforme qui permet la constitution d'une base de données numérisées accessible à temps réel, c'est-à-dire 24 heures sur 24, pour tous les acteurs selon les niveaux de responsabilité. chaque acteur peut accéder jusqu'à un certain niveau, selon ses niveaux de responsabilité. Mais on n'a plus besoin d'aller sur le terrain pour recueillir des statistiques, parce qu'on peut les avoir directement dans la machine, à temps réel et partout où on est, que ce soit au Sénégal ou bien même en dehors du Sénégal. L'essentiel, c'est d'avoir un code d'accès. Et le code d'accès n'est pas donné à n'importe qui. On le donne selon les niveaux de responsabilité. Alors, cette constitution de la base de données permet aussi d'avoir ce qu'on appelle la rapidité dans le traitement des données. Les données qui étaient traitées pendant des dizaines de jours, pendant un mois, etc., ce traitement-là est devenu plus rapide, ce qui crée donc la transparence. La transparence des données, l'exhaustivité des données, vous voyez, devient plus importante. Alors, l'autre aspect, c'est la réduction des distances et du temps. Un inspecteur d'académie qui devait quitter Kédougou pour venir à Dakar, ou en tout cas, toujours dans le cadre de la gestion des examens, n'a plus besoin de le faire. Parce que tout est traité et tout est digitalisé. Du coup, la réduction de la distance entraîne la réduction du temps. C'est pourquoi, d'ailleurs, cette année, nous envisageons publier les résultats du CFE en même temps que l'an 36e. Vous savez que pour publier les résultats de l'an 36e, il fallait d'abord publier les résultats du CFE, procéder à un contrôle strict de l'ensemble des notes, candidat par candidat, pour ensuite publier les résultats de l'an 36e. Ça prenait du temps. C'est pourquoi les concours d'entrée à Mariamaba, le lycée d'Ararama, le lycée d'excellentes études prenaient du temps. Souvent même, les résultats n'étaient pas disponibles avant la rentrée. Avec ce processus-là, nous pourrons, parce que c'est digitalisé, c'est numérisé, nous pourrons publier les résultats du CFE en même temps que ceux de l'an 36e. C'est un autre avantage. L'autre avantage très important, vous savez, les examens, c'est du papier, c'est des archives, mais c'était un archivage manuel. Aujourd'hui, avec la plateforme, l'archivage devient électronique. Elle est numérisée. On pourra archiver, on l'a déjà fait d'ailleurs, les extraits de naissance, les registres, les relevés de notes et les diplômes sont archivés de façon numérique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on renforce davantage aussi la sécurisation des diplômes, des extraits, etc. Aujourd'hui, il y a des candidats qui arrivent au baccalauréat et qui ont des problèmes d'extraits de naissance. Si d'ores et déjà, les extraits de naissance sont numérisés à partir du CFE, vous voyez que d'ici 4 ans, 5 ans, on n'aura plus de problèmes par rapport au baccalauréat.